Fidèles abonnés de Changement.info et de Macassatélévision, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Si vous n'êtes pas abonné sur toutes nos plateformes numériques, c'est le moment de vous abonner. Pour ne pas rater nos actualités traitées aux rubriques différentes comme Fédé Société et rubriques sportives, nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi 1er avril. Nous avons reçu pour vous un nouvel invité, il a plusieurs casquettes, mais ce que moi je sais, il est président du groupe d'adoration Le Germe de l'Éternel. Lui-même va se présenter puisqu'il a plusieurs casquettes, mais toutefois nous revenons tout juste après cette page publicité. Fidèles abonnés sur votre magazine, parlons-en. Deux sujets qui seront au centre de cette émission, le premier, le président Daniel Mukuba, va nous parler du parcours du groupe d'adoration Le Germe de l'Éternel. Et ensuite, nous allons aborder un sujet très important, c'est l'activité du groupe Le Germe de l'Éternel qui aura bien le bien lié, c'est dimanche 14 avril. Bonjour, président Daniel Mukuba. Bonjour, monsieur Manuel Makassa. Comme vous venez de le dire, je suis le président Daniel Mukuba, président du groupe d'adoration Le Germe de l'Éternel. Et à part ça, je suis aussi un licencié en économie de l'Université de Kinshasa. Je suis un manager, je suis un entrepreneur. Et manager Daniel Mukuba, manager du groupe si je comprends. Oui, je suis manager du groupe Gage aussi, mais pas seulement, je suis aussi manager en freelance, je travaille indépendamment. Fidèles abonnés de Makassa Télévision, vous venez de suivre la présentation du président Daniel Mukuba. Maintenant, nous discutons sur le premier point, qui est le parcours du groupe Le Germe de l'Éternel. Président Daniel, parlez-nous un peu du groupe d'adoration Le Germe de l'Éternel. Le groupe a été créé en que l'année, sans oublier votre parcours. Le groupe Gage a été créé en 2017. Et c'était à l'époque du pasteur Khoasi, que j'ai salué en passant. Le pasteur Khoasi, à l'église locale, c'était Komasina III. Et à l'époque, le président des jeunes, c'était le frère Adikens Moutamba, que j'ai salué aussi en passant. Et voyons qu'il n'y avait plus de groupes d'adoration qui pouvaient agrémenter, qui pouvaient animer les kiltes de l'église. Ils ont eu l'idée de créer un groupe. Et il y avait quelques têtes qui ont débuté. Et moi, je n'en faisais pas partie. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore très motivé pour exposer ou pour montrer mon talent de chanteur aux yeux du monde. En ce qui concerne mon parcours, comme je viens de le dire avant, c'était un peu difficile pour moi d'exposer mon talent de chanteur aux yeux du monde. Mais, bon, en fait, j'étais tout le temps un chanteur de la maison. J'ai chanté à l'école seulement, dans les salles de classe, pendant nos temps de pauses. Et chanter à l'église, dans des concerts, ce n'était pas encore dans mes ambitions. Et en ce qui concerne ce qui m'a le plus inspiré dans la musique, avant que je connaisse les seigneurs, avant que j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'admirais un célèbre chanteur qui est maintenant décédé au nom de Michael Jackson. C'est lui qui m'a inspiré, qui m'a stimulé à développer une envie, une forte envie de chanter. Donc, en gros, c'était de chanter, pas de chanter pour Dieu. J'aimais chanter à cause du célèbre chanteur Michael Jackson. Et jusqu'à ce que le groupe soit créé, je n'aimais pas vraiment participer à des répétitions, malheureux de mes invitations. Jusqu'à ce qu'un frère, du nom de Frère Abondance, qui est maintenant en voyage, qui le salue aussi en passant, jusqu'à ce qu'il m'étende un piège, un jour, il m'a dit, « Oh Daniel, y'a quoi ? Y'a-t-il quand même quelque part là ? » Croyant qu'on va juste faire un tour, du coup, je me suis retrouvé au siège de la répétition. Et c'est là que tout a commencé. Après maintes encouragements, j'ai fini par céder, j'ai fini par développer une envie de chanter pour le Seigneur. « Chavir » c'est un chrétien influencé ou inspiré par Michael Jackson. Vraiment. Pour les consignants gospel, quels musiciens vous influencent ? Waouh, waouh, waouh ! Eh bien, dans la musique gospel, j'aime très souvent les chansons américaines. C'est ce qui m'influence le plus. Mais ici, dans notre pays, il y a une langue que j'admire tellement, c'est le pasteur Moisebier. Il a une manière particulière de faire des choses. C'est une langue vraiment très bien, c'est une langue exceptionnelle. Voilà. Je suis Moise Mbier, donc le 19 mai, vous serez au stade de martyr. Oui, j'y serai. Président Daniel Mokouba, une question de curiosité. Dans votre groupe, il y a deux sœurs, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes déjà tombé à mourir d'une sœur ? Il vous est déjà arrivé ? Monsieur Mbier, c'est pas mort. Bon, je ne peux pas dire que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des sentiments pour une fille du groupe. Parce que je suis d'abord un humain avant d'être serviteur de tout. Je suis humain. J'ai des désirs, j'ai des sentiments. Ça peut arriver, mais je ne peux pas laisser, parce que c'est là que je domine, parce que je suis sanitaire et je veux que le groupe soit en bon état. Ce genre de truc pourrait perturber l'harmonie du groupe. Donc, deux fois, ça est arrivé, mais je ne l'ai jamais mis en pratique. Voilà. Fidèles abonnés de Matassa Télévision et de Changement.info, nous avons discuté sur le premier sujet. Maintenant, le deuxième sujet qui est intitulé Maranaim, l'activité du groupe d'adoration, le genre de l'éternet, qui aura bien le bien lié le 14 avril. Président Daniel Moukouba, parlez-nous un peu de Maranaim. Pourquoi vous avez choisi seulement Maranaim? Ou quelle est la conception de cette activité? C'est pourquoi Maranaim? Wow, wow. Eh bien, Maranaim, c'est... L'activité Maranaim cache toute une histoire derrière. Pour être plus précis, c'est une histoire à moi. C'était un jour, alors que c'est temps que j'ai traversé des moments un peu complexes, des moments difficiles. J'avais des problèmes à la faculté. Je suis parti pour réduire mes résultats et du coup, on m'a dit, « Ah, comment on a exalté? Comment exalté? On ne voit pas tes codes. » J'étais rentré à la maison tellement bouleversé, traumatisé, parce que c'était la première fois qu'il y a un truc de Saint-Jean-Marie. Et alors que j'étais en train de méditer, je suis tombé sur le livre de Jeunesse, chapitre 32. Lorsque je lisais, dans les versets 1 et 2, j'ai vu, alors que Jacob avait des problèmes avec son frère, comme vous le savez tous, il avait volé, il avait pris la bénédiction de son frère, son frère Esaü. Et après cet incident, Jacob a dû fuir chez son oncle là-bas. Et après avoir fait tout ce qu'il avait à faire, il devait rentrer dans son pays. Et il était un peu bouleversé, un peu inquiet pour sa façon de... Pour comment il va faire, disons, comment il va faire pour aborder son frère, parce qu'il savait qu'il lui avait volé un truc tellement important. Et alors qu'il était en route pour y aller, sur le chemin, il a pu rencontrer les anges de l'Éternel. Et lorsqu'il les a rencontrés, il a su que Dieu était avec lui, l'Éternel l'accompagne. Et c'est là qu'il a eu l'idée d'appeler l'endroit où il se trouvait par Mahaneï. Et après avoir lu les versets, j'ai transformé mon cœur, j'ai transformé ma chambre en Mahaneï aussi. Et je peux rencontrer le Seigneur, le Seigneur a intervenu pour mon cœur. Et puis, lorsqu'on parlait pour les activités, avec l'ancien président, les frères Abondance, il m'a demandé de faire le planning, parce qu'il m'a laissé un peu de s'occuper des activités musicales. Il m'a demandé de faire le planning et du coup, je lui ai proposé l'activité. Et on a fait la première édition qui était au mois de janvier 2023, les 16. Voilà un peu l'histoire de Mahaneï. Et ce qu'on va faire au mois d'avril, c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition, ce sera le dimanche 14 avril à partir de 15 heures. J'aimerais bien que vous y réuniez. Fidèles abonnés de Makassa Télévisions, moi, Emmanuel Makassa, et toute l'équipe de Makassa Télévisions, nous serons à l'activité Mahaneï. Et vous, c'est le temps de chercher la face de Dieu. Monsieur Daniel Moukouba, le président, un mot de la fin pour clore l'émission. À la fin, je voulais insister sur quelques détails sur l'activité. L'activité aura lieu sur l'avenue Ekila numéro 83, dans la commune de Makassina, direction Boba. Si vous prenez le bus, vous qui n'êtes pas à Makassina, si vous prenez le bus, vous descendez à Kinnassen, et là, vous prenez la moto, vous dites au motocycliste de vous déposer sur l'avenue Ekila, direction Boba. Et là, vous verrez une école nommée Wicca. Là-dedans, il y a l'église. Venez, venez nombreux, nous allons passer des moments forts de la présence de Dieu, et le ciel restera ouvert. Si tu veux voir le miracle de Dieu, si tu veux vivre la grandeur de Dieu, comme moi je l'ai vécu, ne manque pas à cette activité. Et je n'oublierai pas aussi de remercier tous mes collaborateurs du groupe Gage, tous ceux qui me soutiennent. Je remercie et que mon Dieu vous bénisse, et je remercie aussi le club de Makassina TV, Changement d'Info. Merci de nous avoir invité, que Dieu vous bénisse aussi. Président Daniel Moukouba, c'est nous qui vous remercions. Fidèles abonnés de Makassina TV, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501